Aujourd'hui on descend à Montpellier, retrouver Grégory Fossner qui rentre de New York après dix ans passés à Brooklyn. Quand on rentre dans un espace, on sait tout de suite si on va pouvoir y travailler. On sent s'il y a quelque chose pour nous là-dedans, si on se reconnaît. En fait c'est un espace interne, c'est un espace mental l'atelier. Je suis arrivé aux Etats-Unis il y a dix ans, on a toujours ce truc romantique de dire comment l'espace géographique va influencer sur le travail, les sujets, etc. Moi je suis assez peu contaminé par l'extérieur quand je travaille. Donc c'est pas très, c'est complètement extrait de, à peu près extrait de la situation géographique. À New York souvent les ateliers se ressemblent tous parce que c'est des anciennes usines et des grands espaces cloisonnés. Écoute, l'atelier c'est vraiment la possibilité de mettre la pensée en action en fait. Lorsque je suis en train de peindre, je travaille avec la mémoire que j'ai de la vision du tableau d'y mettre plus loin. Il y a toujours ce jeu de va-et-vient et la réflexion se fait avant le geste. Et dans le geste, elle ne se fait plus, elle se fait dans un automatisme. L'atelier, ce n'est pas un endroit où je vais traîner, où je vais... Quand je viens à l'atelier, j'ai un but quoi. Il y a le temps du travail, de l'exécution, et puis après il y a le temps de la réflexion quand je reviens à l'atelier. Et là par contre, je peux rester des heures, des jours, devant un tableau ou à tourner autour. Et c'est un moment extrêmement important parce qu'on est dans la rencontre d'un truc qu'on a fait, mais qui ne nous appartient plus. Sous-titrage Société Radio-Canada